Hello, bonjour, toujours Cathy sur ce 24e petit tutoriel toujours sur Writer. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler à plusieurs sur un document. C'est utile surtout pour les étudiants lorsqu'ils veulent envoyer quelque chose à leur professeur ou peu importe, même entre étudiants, afin de travailler à plusieurs sur un même document, apporter des modifications, supprimer des choses et surtout apporter des commentaires. Donc, dans ce document-là que je suis allé chercher sur Internet, je ne l'ai pas tapé, on suppose que c'est quelqu'un qui l'a déjà tapé. Et le but est de donner des conseils à la personne qui envoie ce document, Writer, par mail, afin qu'il fasse une bonne mise en forme au niveau des caractères, des paragraphes, des numérotations, etc., des images, et donner des conseils et des commentaires. Donc, par exemple, ici, on va sélectionner, par exemple, le mot « bureautique », ou plutôt commencer par dire, ici, que l'on voudrait... Je vais sélectionner, je suppose que c'est une personne qui m'a envoyé ce document-là, donc on va enlever ceci. Et puis, à la place de ce paragraphe-là, je vais donner un commentaire. Donc, deux possibilités. J'utilise soit la barre d'outils que vous avez là-haut, ici, et vous avez ici un bouton « commentaire ». Mais vous avez aussi, dans le menu « insertion », « commentaire », ici, c'est la même chose. Vous voyez le petit dessin, ici et ici, c'est la même chose. Donc, soit vous utilisez « insertion commentaire », soit vous cliquez sur le bouton « commentaire », ici. Et je clique dessus, peu importe, moi, j'utilise celui-là, c'est bien pratique. Donc, le texte est sélectionné, et ici, je voudrais dire, par exemple, à la personne qui m'a envoyé ce document, « il serait intéressant, il serait intéressant de mettre une jolie page de garde au document ». Voilà, comme ça, la personne saura, lorsque je lui renverrai le document, qu'il faut mettre une page de garde avant le document. Sur ce mot-là, par exemple, je vais aussi indiquer un commentaire, « insertion commentaire », ici, ou « commentaire », ici, bien évidemment. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple, dire ici, « sur les titres », par exemple, « plus gros, en gras, et majuscules, et en majuscules, par exemple, avec des bordures et trames. » Voilà, par exemple, « sur les titres », « plus gros, en gras, majuscules, centré. » Voilà, c'est « histoire de données », « des indications », « sur la mise en forme », « et comment mettre des commentaires sur ce que je veux ». Donc, « sur les titres », « sur « histoire », « idem », « commentaire », « idem », « que bureautique », par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment les commentaires, définition, « idem », « insertion », « commentaire », « idem », « titres », etc. Par exemple, « etc. » Donc, « sur « sur tous les titres », « sur tous les titres ». Voilà, je sélectionne le mot, je vais mettre un commentaire et je vais dire « idem ». « Titres », « titres », « voilà », « etc. » « sur tous les titres ». Voilà, comme ça, la personne sait que sur tous les titres, elle peut les mettre en plus gros, en majuscules, centrés et avec des bordures. Sur ce paragraphe-là, par exemple, on va indiquer qu'elle peut les mettre en gras, donc commentaire, en gras, italique et centré. Caractère taille 14, par exemple. C'est un exemple, c'est juste pour donner des commentaires. Si j'en veux, par exemple, supprimer une ligne ou un mot, par exemple, on va sélectionner l'ensemble qui est ici. Et je vais afficher, dans le menu affichage, barre d'outils, c'est intéressant de cliquer sur la barre d'outils et afficher la barre d'outils de modification. Je clique dessus. La barre d'outils des modifications, c'est celle-ci que vous voyez là. Je recommence. Affichage, barre d'outils, modification, ça l'enlève. Je vais l'afficher, affichage, barre d'outils, modification, ici, afin de l'afficher. Donc, ici, on va afficher les modifications. Par exemple, on voudrait supprimer, par exemple, n'importe un mot. Par exemple, je ne sais pas, peu importe un mot. Si on veut, par exemple, afficher les modifications, enregistrer les modifications. Si on efface, on est censé, normalement, excusez-moi, le mot doit s'effacer. Alors, je vais essayer sur un autre mot. Je vais sélectionner, par exemple, le petit 1 qui est là. Alors, excusez-moi, mais normalement, le mot est censé s'effacer. Donc, protéger les modifications, afficher les modifications. Je clique, donc, sur afficher les modifications. Je clique dessus, j'ai sélectionné ce mot-là, et je supprime. Voilà, la touche supprime. Donc, on voit que le petit 1 est barré. Il n'est pas supprimé du texte, c'est pour indiquer à la personne qu'il faut supprimer ce petit 1-là. Et j'enregistre les modifications. Par exemple, je voudrais dire à la personne qu'elle peut enlever ceci, par exemple. Là, c'est un exemple. Je sélectionne, donc, l'ensemble. Je vais dire afficher les modifications. Et j'actionne la touche efface. Ce qui n'est pas toujours efficace. Je sélectionne le mot. Je dis afficher les modifications. Et je vais effacer. Alors, excusez-moi, je recommence, je ne fais pas ça tous les jours. C'est plutôt mes professeurs qui vont le faire quand je leur envoie un document. On va dire, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel mot. J'aimerais bien quand même ça. Peu importe, ça devrait normalement être efficace. Et ça n'a pas l'air de l'être. Donc, afficher les modifications. Actionner la touche supr. Et ça ne veut pas le faire. C'est assez bizarre. On va ici avec ça. Afficher modification. La touche efface. Je suis assez étonné. Alors, quand je reviens en arrière ici. Modification précédente. Ça revient sur la première modification qu'elle a. Modification suivante. C'est ça. C'est aller sur la deuxième. Encore faudrait-il que j'en ai une deuxième. Alors, je vais prendre n'importe quel mot. Supposons, je ne sais pas, catégorie, panier. Si je prends ceci et que je dis afficher les modifications et que je fais la touche efface. Il ne veut pas supprimer. C'est quand même... Alors, excusez-moi, ça devrait marcher. Afficher les modifications et touche supr. Voilà. Afficher les modifications et touche supr, ça me barre système. qui ne l'enlève pas, mais qui me permet de dire à la personne qu'il faut enlever ce mot-là, par exemple. Et j'enregistre les modifications. Excusez-moi, je reviens. J'essaye sur un autre mot. On va prendre notes et références. On va essayer avec notes. Ça marche peut-être qu'avec un seul mot. C'est censé marcher avec l'ensemble. Je vais essayer avec l'ensemble qui est ici. Je sélectionne l'ensemble de ceci. Afficher les modifications supr. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est assez étonnant. Je vais essayer juste en sélectionnant l'ensemble. Afficher les modifications. Et je fais supr. Et ça ne marche pas toujours. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Je vais enregistrer les modifications ici. Et je recommence. Excusez-moi pour ce tutoriel, c'est un peu compliqué pour moi. Ça marche sur Word sans problème. Mais ici, apparemment, c'est un petit problème. Je sélectionne cet ensemble-là. Je clique sur Afficher les modifications. Et j'actionne la touche supr. Et ça ne marche pas du tout. Enregistrer les modifications. Quand même. Et je fais la touche supr. Vous voyez, ça marche quand même. Il faut répéter plusieurs fois, visiblement. Je recommence. Je sélectionne ce mot-là, par exemple. Afficher les modifications. La touche supr. Je reviens en arrière. Excusez-moi. J'enregistre les modifications. Je fais Afficher les modifications. Et touche supr. Ça marche une fois sur deux. Je recommence. Je sélectionne le mot qui est là. J'affiche les modifications. Je fais la touche supr. Je sélectionne le mot. J'enregistre. J'affiche les modifications. Et touche supr. Voilà. Il faut recommencer plusieurs fois. Et vous voyez le mot qui est barré. Et j'enregistre les modifications. J'essaye de vous remontrer une autre fois. Par exemple, le mot qui est ici. Le petit paragraphe qui est là. Je le sélectionne. J'affiche les modifications. Et la touche supr. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. Je recommence. J'enregistre les modifications. Je reviens en arrière. J'enregistre les modifications. J'affiche les modifications. Touche supr. Ça ne marche pas toujours comme on veut. Il faut croire que ce n'est pas... Je sélectionne le mot. J'enregistre. Et je fais la touche supr. J'enregistre. Et je fais la touche supr. Pour barrer ce dont je n'ai pas besoin. Et j'enregistre toutes les modifications ici. Donc ça, c'est bien le dernier mot que j'indique qu'il faut supprimer. Lorsque je clique sur modification précédente. Ça vient sur la modification précédente. Modification précédente ici. Ça vient sur la modification précédente pour montrer que c'est bien ce mot-là que l'on veut supprimer. Vous voyez le petit trait ici qui indique une modification. Je voudrais qu'il supprime ce mot-là. Modification précédente. Il y a un petit trait ici qui indique qu'il y a une modification à faire ici pour supprimer ce mot-là. Alors la personne le supprime ou pas. C'est elle qui voit. Modification précédente. Ici, on voit bien qu'il y a une modification à faire à supprimer ou pas. Vous voyez ? Modification suivante. On voit que c'est système qu'il faut supprimer ou pas. Selon la personne, elle fait ce qu'elle veut. Modification suivante. Ici. Modification suivante. Ici. Ainsi que les commentaires que vous pouvez voir sur la première page qui sont ici. Donc j'ai eu un petit peu de difficulté pour les modifications. Il faut d'abord enregistrer et supprimer au fur et à mesure. Voilà. Donc accepter les modifications. Pour celui qui reçoit le document, il va accepter les modifications. Rejeter les modifications. Lorsque j'envoie le document à quelqu'un, la personne soit accepte les modifications, soit les rejette. Et à ce moment-là, tout est mis en ordre. Voilà. Je reviens en arrière afin de laisser les commentaires. C'est la personne qui reçoit le document d'accepter ou de rejeter les modifications, bien évidemment. On va refaire un petit commentaire, par exemple, ici. Ici, je voudrais que la personne, elle fasse un saut de page, par exemple. Ici, je clique ici. Je vais mettre un commentaire et je vais dire, ici, faire un saut de page, par exemple. Sur les titres, je sélectionne le titre, je fais un commentaire, idem pour tous les titres, sachant que je l'ai dit de le mettre en grâce, en trait, etc. Ici, par exemple, je voudrais dire à la personne de faire un saut de page. Donc, je vais faire un commentaire, insertion, commentaire ici, mais je peux utiliser le bouton ici. Et je vais dire, ici, faire un saut de page. Voilà. La personne, elle saura que je veux un saut de page ici. Je vais indiquer que sur cet ensemble-là, je sélectionne le texte. Je vais indiquer un commentaire afin de dire que je voudrais qu'il mette des puces ou numéros. Mettre des puces ou des numéros. Et ici, je voudrais dire qu'il me mette une petite image, un commentaire, insérer une image qui représente un ordinateur, par exemple. Ou par exemple. Voilà. C'est simplement pour vous montrer comment on met des commentaires. Excusez-moi, je me suis un petit peu trompé sur les mots à supprimer. Évidemment, on enregistre les modifications que l'on vient d'emporter à ce document-là. Et ce document-là est censé être renvoyé à la personne qui nous a envoyé le document, afin qu'il sache les modifications qu'il doit faire et le renvoyer avec les modifications faites. Lorsqu'il reçoit son document avec les commentaires, il fait les modifications ou pas, bien évidemment. Il accepte ou pas les modifications. Accepter les modifications dans son cas ou rejeter les modifications dans son cas aussi. Il voit selon ce qu'il a besoin de modifier ou pas. Par exemple, il clique sur système et il ne veut pas le supprimer. Il n'aura plus qu'à dire rejeter la modification, par exemple. Et la modification va sur l'autre. S'il ne veut pas, il accepte la modification, sans aucun souci, s'il veut l'accepter. Vous voyez, il ira sur précédent, par exemple ici. Et là, il va accepter la modification, par exemple, bien évidemment, selon ce qu'il a besoin. Soit il accepte, soit il refuse. Ici, accepter ou rejeter la modification. Et il a toutes les modifications apportées dans les commentaires afin de mieux présenter son document. Ici, à côté des commentaires, vous avez une toute petite flèche. Lorsque je clique sur la flèche, vous pouvez supprimer le commentaire. Supprimer tous les commentaires. Si le commentaire ne vous convient pas. Par exemple, ici, je clique ici. Alors, peu importe. Si je clique ici et je dis supprimer le commentaire, ça supprime le commentaire. L'intérêt est plutôt de le laisser pour celui qui fait les commentaires. Afin que la personne, évidemment, puisse voir quelles modifications il faut faire à son document. Voilà pour ce petit tutoriel sur comment travailler à plusieurs sur un document. Modifier, supprimer des mots ou pas. Vous le voyez, ceux qui sont supprimés, enfin, que l'on propose de supprimer, il n'est pas censé supprimer les mots. Les accepter ou refuser les modifications. J'ai eu un petit doute, un petit bug par rapport à la suppression. Il faut sélectionner les mots. Je sélectionne le mot. J'affiche les modifications. Alors, on est censé, avec la touche Supra, enregistrer les modifications, touche Supra. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. Je recommence. L'information, par exemple. Enregistrer modification. Touche Supra, et ça ne marche pas à tous les coups. Vous voyez, j'ai essayé plusieurs fois. Ce n'est pas forcément évident. Afficher les modifications. Enregistrer les modifications. Et ce n'était pas évident à chaque fois. Donc, je recommence pour vous remontrer. Anciennement, enregistrer les modifications. Modifier, ici, afficher les modifications. Enregistrer, touche Supra. Modifier, enregistrer, touche Supra. Et le mot, anciennement, est barré. Voilà, c'était un peu laborieux pour ce tutoriel. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À bientôt, pour un prochain tutoriel. Toujours sur Writer. Et on va tutti. Pas de là pour le mettre. Alors, on va tout simplement démarquer cette amélioration.